En l'honneur de la médaille d'argent de Maude Charron, on avait envie de vous expliquer comment ça se passe une compétition d'haltérophilie. J'ai donc demandé à Samuel Gertin, qui est aussi haltérophile, de m'aider là-dedans. Puis ce qu'il me dit d'emblée, c'est que c'est le sport le plus simple à comprendre au monde. C'est juste de lever la plus grosse charge possible. Mais il y a des petites technicalités qui font en sorte que je ne trouve pas ça si simple. Les athlètes doivent faire chacun deux types de soulèvements avec trois essais chacun. L'arracher... Et l'épaulé jeté. Si vous pensez que c'est une histoire de gros bras, vous vous trompez. C'est surtout une question d'avoir des jambes bien musclées pour réussir à soulever ces charges-là. C'est genre vraiment musclé. Avant et pendant la compétition, les athlètes doivent annoncer combien ils comptent soulever. Et la barre peut juste progresser, donc être de plus en plus lourde. On tient compte de l'athlète qui annonce la charge la plus légère. On considère aussi l'ordre de passage des autres essais et d'un numéro tiré au hasard attribué à l'athlète. Et ça, ça va déterminer qui passe en premier. Et c'est ici qu'on peut commencer à user d'un peu de stratégie. On ne veut pas déclarer vraiment ce qu'on compte faire ou dans quelle forme on est. OK, on commence. C'est n'importe quoi! Si un athlète annonce qu'il veut soulever 100 kilos et qu'il ne réussit pas, et qu'il est le seul à vouloir tenter cette charge, ce sera encore à lui selon l'ordre de passage et il obtient automatiquement deux minutes de repos. Ici aussi, on peut mettre un petit peu de piquant. L'athlète qui a annoncé 100 kilos et qui réussit va devoir augmenter la barre minimalement à 101 au prochain tour. Mais si son adversaire annonce finalement qu'il veut soulever 102 kilos, le tour revient automatiquement au premier athlète puisque pendant une fraction de seconde, c'était le tour de son adversaire. Le premier athlète n'aura donc pas droit à ses deux minutes de repos. Juste une. Ça arrive assez fréquemment que les coachs essayent de ce qu'on appelle en anglais « burn the car » pour le faire brûler le timer de l'autre athlète. Finalement, comment on détermine qui gagne? Le titre de champion olympique est décerné à l'athlète qui a le score le plus élevé en additionnant le meilleur arraché et le meilleur épaulier jeté. Mais si deux personnes ont soulevé exactement le même poids, l'haltérophile qui aura réussi en premier va gagner. Ouf! J'espère que je ne vous ai pas perdu. Puis parce qu'on le sait que vous vous le demandez, est-ce que Maude Charron a réussi à soulever jeudi soit 236 kilos? Ça veut dire qu'elle est capable de soulever un grizzly adulte. Mais demandez-lui pas de faire ça, s'il vous plaît. Élève pas ça des grizzly.